Musique Musique Moi je pense que l'hypocrisie dans la famille, c'est pas une bonne chose, mais genre il y a ces trucs qui poussent des gens à le faire. Par exemple, si la famille n'est pas trop unie, ça peut faire un peu appel à l'hypocrisie. Et puis dans une famille, tout le monde ne peut voir d'une même manière. Je peux voir une chose d'une autre manière, et que mon oncle ou mon frère le voient d'une autre manière. Vous voyez, donc l'hypocrisie dans la famille, quand même on sait que c'est pas une bonne chose. Mais pour l'arrêter, il faut aussi l'union de la famille, parce que si la famille n'est pas unie, il y aura forcément une hypocrisie et beaucoup de trucs mauvais. Alors le mot, on peut voir que l'hypocrisie dans la famille, c'est l'hypocrisie. et je me suis conseillé. Je me suis conseillé pour faire des choses que j'ai eu. Je suis conseillé pour soigner." Quand je suis conseillé à mon père, je suis conseillé pour tout l'amour. Je me suis conseillé, c'est-à-dire que j'ai eu une question, les gens de la pension et les gens de la pension ! Je suis conseillé, je suis conseillé, Je dirais que ça c'est un fléau, qu'il ne faut pas, bon, il faut avoir aussi des mesures pour pouvoir pallier à ça. Parce que quand dans une famille on a une personne hypocrite, elle fera tout ce qui a son pouvoir pour pouvoir, n'est-ce pas, créer de la discorde dans la famille et donc on n'aura pas la cohésion dans la famille. Donc c'est quelque chose de très mauvais. J'aimerais pas vexer mes frères chrétiens mais comme moi je suis musulman, je pourrais dire que c'est l'imam parce que lui, je connais pas la position du prêtre dans le christianisme mais je connais la position de l'imam dans l'islam. Il doit s'émiller que de ses affaires, prêcher à la mosquée, faire prier les gens, lire le courant, apprendre les gens à lire le courant. En ce qui concerne le tog, déjà il est mal vu dans la société. Pourtant la politique c'est avec les dirigeants. Un tog peut pas diriger un pays sinon le pays va vers la dérive. Donc il peut pas se mêler de la politique. Et l'imam, je trouve que, même le prêtre, parce que quand il n'y a pas de religion, la religion est complètement différente de la politique. Donc on peut pas accepter qu'un imam ou un prêtre se mêle. Enfin je dirais que tous les trois n'ont pas leur place dans la politique. Ah, je veux dire, l'imam a nous prêtre pour nous, parce qu'il est prêt à nous, il 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 est prêt à nous. Ok. Bon, entre l'imam, le prêtre et le tog qui ne doit pas se mêler de la politique. Bon, moi je ne vois pas la chose comme ça, puisque la politique ce n'est pas quelque chose qui est mauvaise. C'est juste parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas une bonne intention. C'est ce qui fait que maintenant, actuellement, tout le monde a une approche négative vis-à-vis de cette activité urbaine de ce domaine. Puisque la politique, normalement, elle devrait oeuvrer dans le but du bien-être de la population. Donc, les imams, les prêtres et les tog, leur devoir est de conseiller ces personnes pour qu'elles fassent très bien le travail qu'il faut. Puisque c'est ce que la population attend de ces personnages. C'est nos imams qui n'ont pas pris leur responsabilité. Comment ils n'ont pas pris leur responsabilité ? Pas de se mettre dans la mosquée de conseiller des gens, de parler sur la politique. Mais, avant tout, quand on prend la Guinée, nous sommes peut-être à 85 ou 90% de la population musulmane. Et que ce soit dans la mosquée, dans les églises, si les prêtres prennent leur responsabilité, en donnant des conseils à la population, franchement, on aura comment marcher. Sinon, normalement, quand même, le prêtre et l'imam ne doivent pas du tout, du tout, du tout, se mêler dans la politique. Peut-être un tog, lui, il peut se mêler dans la politique. Parce que lui, il n'est pas quelqu'un qui est devant. Mais un imam, un prêtre, c'est un homme, c'est le représentant du Dieu. L'amour forcé, je pense que c'est un truc qui est un peu drôle. Parce que, on ne peut aimer que ce qu'on aime. On ne peut aimer que qui on aime. Tu ne peux pas aimer une personne parce que la personne t'aime. On peut être même dans un triangle amoureux. Tu aimes une personne qui aime une autre, aimer aussi par une autre. Donc, ce n'est pas la peine de forcer une personne à t'aimer. Et bien, sur la TV, je les remercie pour cette interview. Parce que je quittais l'école et puis, je quittais l'école, j'ai vu l'interview, ça m'a intéressé. Bon, c'est une bonne chose quand même. Il faut continuer sur la même chose. Ça va pousser mes amis de mon âge de pouvoir prendre la parole sur la télévision. Je suis à la fois, je suis à la fois, je suis à la fois, je ne sais pas, je suis à la fois, je suis à la fois, je suis à la fois. Non, 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 non Une chose qui est spontanée, ça se crée. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer ou bien forcer quelqu'un à ne pas t'aimer. Tu dois laisser la personne et puis elle va voir si elle est attirée par toi et si l'amour qui doit exister entre vous, si c'est réciproque, là c'est bon. Mais vouloir forcer quelqu'un, ça ne va rien servir sur le long terme. Et on ne peut d'ailleurs pas forcer quelqu'un à nous aimer. C'est vraiment très bon, puisque cette initiative, je trouve que c'est une bonne initiative. Parce que venir comme ça, interroger les gens par rapport à ce qui se passe au quotidien, c'est une bonne chose. J'ai pris à Allah de bien vouloir vous assister tout au long de ce processus. Si la jeune fille est bien éduquée, elle est instruite, peut-être qu'elle pourra mieux faire son choix au lieu de le forcer à un homme qu'elle ne connaît pas. Parce que dans le mariage, avant tout, le sentiment compte beaucoup. Donc quand on s'aime, quoi qu'il qu'en soit, on pourra s'entraider dans ça. Mais quand on ne s'aime pas, ce n'est pas facile de s'entraider. Ce n'est pas facile de... En tout cas, en un mot, ce n'est pas facile de faire ce qu'on veut à deux. Pourquoi ? Parce que dans l'union à deux, c'est de se communiquer entre eux. Donc c'est quand on aime qu'on peut se donner des conseils, qu'on peut se guider. En un mot, c'est ça, quoi. Merci. De sortir des bas quartiers, demander à le peuple, franchement, c'est quelque chose de bien. Sous-titrage Société Radio-Canada